Je suis un chef de parti politique, Tahaou Sénégal plateforme, dans le cadre d'une coalition avec d'autres organisations politiques. Alors, l'affaire-là, dès le départ, nous avons co-vidé de son essence. Parce que ce n'est pas une affaire Karim Ouad, Khali Fassan. Malheureusement, c'est les deux noms qui reviennent. Il faut que je suis là pour rétablir certaines choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2018, il y a eu un dialogue politique. Dans ce dialogue politique-là, tous les partis politiques ont participé, à l'exception du Parti démocratique sénégalais. Pendant deux ans, on a discuté sur des questions de fond. On était d'accord dans le cadre d'un consensus, mais de ce qu'on appelle un audit du processus électoral et un audit du code électoral. L'Union Européenne s'était engagé pour financer. Ils ont lancé un appel d'offres international. Il y a eu un cabinet qui a gagné, nous sommes au Sénégal. Et le cabinet, la recommandation numéro 5, c'est que le document est là. Pour mettre les conditions de droit de vote en conformité avec les normes internationales, les articles L39 et L32, aujourd'hui L29 et L30, du code électoral devraient être modifiés en tenant compte de l'article 730 du code de procédure pénale et en prévoyant une limite temporelle à la période de privation des droits de vote des condamnés qui seraient proportionnelles au délit, au lieu de refus, d'inscriptions, voire d'une redaction de ces personnes, leurs droits de vote ne devraient qu'être suspendus pour faciliter leur réinsertion sociale ultérieure. Recommandation, l'Union Européenne. Donc c'est nous qui avons une demi-heure de cette mission, l'audit. Donc si nous avons une demi-heure de cette mission, ça devient de la politique politicienne. Et c'est dangereux pour un pays. Et c'est ce qu'il y a, c'est une crise qui nous a donné. Il faut rétablir la vérité historique des faits. C'est important. Donc, comme l'audit l'a dit, nous avons les recommandations, nous avons les recommandations fortes, nous avons appliqué automatiquement. Il y a eu la crise du Covid, l'événement a mis, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Nous avons fait le dialogue. Et on n'a fait que réactiver ça. C'était déjà là. Et cette situation-là pouvait concerner n'importe qui. C'est vrai. C'est vrai que Khalifa Karim...